R.M.C, le grand after, l'instant casard. Et Pierre-Francsen pourrait débuter, mais rien n'est moins sûr, donc merci Jean-Bommel. C'est vraiment le mec, quand il n'est pas là c'est quand même pareil. R.M.C, Roland qui a eu une bonne discussion avec M.Bain Yang, c'est vrai, ils se sont vus au parloir, ils ont discuté, c'est vrai, c'est important, ils ont fait le point pendant la promenade et puis après ils ont sympathisé, ils ont échangé leur numéro d'écrou. Donc voilà, c'est bien, c'est un truc qui termine bien, ils se comprennent, enfin eux ils se comprennent, nous on ne comprend pas trop, mais eux ils ont l'air de se comprendre et c'est ça qui est bien. Vous, qu'est-ce que je voulais dire, oui, oh merde, je ne sais pas, Polo, Polo toi, le Hertha Berlin, là ça y est, le loup est dans la bergerie, les investisseurs, ça sent l'argent de l'étranger, c'est pas là ? Ça sent le poisson. Est-ce que tu sais qu'en France, on a des clubs qui veulent tenter des trucs un peu comme ça, un club à la dérive, le maillot d'Ajaccio, je ne sais pas si tu avais vu la semaine dernière, on ne comprenait pas, le maillot d'Ajaccio il était floqué en chinois, et en fait c'est parce qu'ils veulent faire venir des investisseurs chinois. C'est-à-dire que le mec, c'est-à-dire que bien sûr qu'avec le chinois, il va faire 12 000 kilomètres pour atterrir à Ajaccio, tu vois, c'est une ville à 60 000 pélos, c'est un stade vide, une pelouse pourrie, une équipe en bois au bord de la relégation, des supporters qui font des cris racistes pour acquérir l'adversaire, mais c'est sûr que le mec il est séduit, c'est séduisant, ça sent l'investissement. Honnêtement, moi je suis chinois, je vais à Ajaccio, enfin je n'ai pas vous, mais je vais pas me faire chier dans votre club, ça sent bon quoi, ça sent bon la France, ça sent bon l'arnaque. Alors, donc sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une association de Corse ? Tant que tu n'as pas prévu d'aller en vacances en Corse. Ah bah je n'y vais, alors je n'y vais pas, ça c'est sûr, pendant le temps qu'ils oublient. Benzema ! Benzema ! Benzema, il a mis combien de buts là ? Il y en a combien là ? 104. Il marche très très fort. 104, et bah il a mis 104 buts. Et si on compare à un certain buteur du Real d'avant lui, 104 buts, c'est exactement la moitié d'Hugo Sanchez qui en a mis 208. Donc c'est pas mal, mais il y a encore du boulot, on ne va pas s'enflammer, donc il est bien gentil Benzema, mais bon. Je voulais juste terminer avec... Vous vous rappelez de Gilbert Bribois ? Ouais. Et bah Gilbert Bribois. Non mais si, ben si, parce qu'il était là. Je vous rappelle, après les décapés, il y a eu un mec qui est venu, il s'appelait Gilbert Bribois. Ben voilà, après les décapés. Et bah figurez-vous qu'il est parti en Russie, et il nous a envoyé une lettre, alors je l'ai dans les mains, je vais vous la lire. Oh non, j'ai peur. Mes chers enfants, ce chi contre un masque, je pensais, c'est pas des vacances de lèche, même si j'ai un peu l'impression d'être dans la vie ma vie de Jean-Claude Duss. On m'avait dit que les Slaves adorent la France pour la gastronomie et le sexe, moi pour l'instant, je peux faire des poteaux-feux et des brandades, mais pour le reste, j'amorte la pompe à huile en mode manuel. Avant-hier, j'étais un peu chaud, j'ai nappé la table de nuit au sirop d'orja, la naffissato du Formule 1, elle a farpe la gueule. D'ailleurs, je sais pas qui est le con qui a dit que la Formule 1, c'est le paradis des top models, mais il devait pas parler des hôtels. Heureusement, hier soir, le sort m'a fait une offrande. Tatiana, superbe blonde pulpeuse de Sibérie, qui a su tomber sous mon char, bon après il est défiant toute concurrence. Quand je dis pulpeuse, elle avait de la pulpe, elle l'avait bien, mais tout calait au fond comme une bouteille d'orangina. Alors j'ai pas arrêté de la secouer, jamais remonter à la surface son truc. Mais ses yeux en amandes pilées, laissés joliment oublier son appendice nasal, qui ferait passer Pierre Alain-Front pour un sud-coréen. Nous passavons une nuit magique, d'une intensité digne d'un vent de Tchonkov et d'un romantisme tenu. Après lui avoir détartré le larynx, et repas le zophage, j'ai raboté le bunker et planté le javelot. dans la roquette. Et comme elle n'avait pas l'air farouche, j'ai décidé de taper dans le charbon, j'ai roulé à contresens et je lui ai m'ajouté le pingouin. Je me suis un peu chocolaté le Tinder, mais ça valait le coup. Elle a pas demandé son reste, elle a pris son cadeau et a y retourné dans sa dacha, une larme à l'œil et un léger précipité blanc, coulant le long de sa joue. Le cours du rouble ne me permettant pas de la revoir avant la prochaine paye. Adieu Tatiana. Adieu Tatiana, petite fleur. Ben sinon, je crois que le Fourcade a eu une médaille d'heure, mais je suis passé rapidement tout. Vivement le retour à Paris, que je me fasse un bon vieux bord d'orène. Allez, à vite, bien misé, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...